Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles de filet. Donc je vais terminer l'évidence sentimentale pour nos cancers célibataires. Alors nous allons commencer à voir pour ce mois de janvier, quelles vont être les énergies pour vous. Alors, comment nous ? La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Je pense qu'il ne faut pas vous voiler la face. Je pense qu'il faut aller de l'avant, il faut laisser venir les choses, lâchez prise. Vous aurez des signes qui vont venir avant courir vers vous, des plumes, des messages, des propos, des mots, des phrases, des titres. C'est sous cette forme que des choses viendront à vous. Et on vous demande d'accepter votre responsabilité des choses. La solution émerge. Donc je pense que vous attendez des solutions pour des situations qui vous sont propres, voilà, personnelles ou spirituelles, ou peut-être sentimentales. On va regarder tout ça. Alors, avec l'oracle, enchanté. Alors, qu'avons-nous pour nos amis les cancers ? Alors, on va. Voilà, on pousse un petit peu les pierres, qu'on a un petit peu de place. Alors, nous avons, pardon, la lune. J'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez voir toutes mes cartes. Le cercueil, la faune. Donc, il y a quelque chose d'intéressant qui vient pour vous. Le consultant, donc adapter le consultant en fonction de la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. L'encre, le pont, le livre, le serpent. Attention, on risque de parler, blablater un petit peu sur votre épaule. Vous pourriez apprendre des choses qui ne sont pas très, très entendables concernant, vous concernant. Votre maison. Le chien. La fidélité, la chance, le trèfle à quatre feuilles et une personne qui fait route vers vous. Je pense qu'il y a une personne qui n'est pas très loin de vous rejoindre. Je vais regarder un petit peu plus près votre jeu. Attendez pas. Alors, qu'avons-nous ? Quel est le message pour vous ? Donc, déjà, vous avez l'aide de la divinité, vous avez l'aide des étoiles. Donc, voilà. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à avancer. Vous n'êtes pas, voilà. Vous n'êtes pas seul. Dans la vie de chaque jour, vous n'êtes pas seul. Vous avez une bonne étoile pour vous. Voilà. On me dit qu'aujourd'hui, vous, cancer, vous aspirez à une certaine, à une envie d'ancrage. Une envie d'ancrage, vous avez envie d'être, vous avez envie d'être, vous avez envie d'être, vous avez des projets. Alors, attendez-vous que je comprenne bien le jeu. Vous avez des projets avec une personne que vous avez rencontrée depuis peu ou qui est sur votre route. Mais ce n'est pas une relation appliquée. Ce n'est pas une relation ancrée. Elle n'est pas, pour l'instant, définitive. On dit que... Comment dire ? Il y a eu des échanges avec cette personne, d'ailleurs, vous voyez. Vous voyez, ça, c'est vous. Et cette personne que vous avez peut-être dans le cœur. Peut-être, oui. On me dit que, voilà, je pense que vous avez été, vous avez été seul à ressentir, à percevoir, à, comment dire, une énergie d'amour. Voilà. Vous avez été seul à avoir de l'amour, cette énergie d'amour pour votre autre. Je pense que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose de réciproque. Vous me le direz en commentaire, d'ailleurs. Mais cette guidance, ça n'appartient pas à tout le monde. On est bien d'accord. Si vous voulez des guidances privées, personnelles, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail, avec l'adresse qui est sous la vidéo. Sinon, voilà, envisagez bien que c'est une situation qui est, voilà, intemporelle. Je pense qu'il faut le dire, le dire, le dire, le dire. Parce qu'on a tendance à oublier un peu. Voilà, je pense, pour mes amis les cancers, vous avez été, vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous êtes seul à aimer. Mais pour aimer, je pense que la personne que vous visualisez, c'est une personne qui n'est pas du tout dans la même recherche affective que vous, voilà. Vous avez envie de vous projeter, vous aimeriez vous stabiliser, stabiliser votre vie amoureuse. Mais on me dit que vous êtes prêts à passer le pont, on me dit que vous êtes prêts à vous envisager, voyez, l'ancrage, la maison, voyez. On me montre le pont, voyez, et vous avez envie donc de quelqu'un de fidèle, de vrai, d'authentique près de vous. Voilà. On me dit que vous avez la connaissance, ça veut dire que vous êtes, vous êtes convaincu. Vous savez que c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas autre chose. Ce que vous voulez, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un avec qui vous puissiez vous révéler. On dit que vous êtes amoureux, amoureuse, mais bon, voilà, adapté en fonction de la personne derrière la vidéo. On sent, ami cancer, que vous avez de l'amour pour quelqu'un mais qui n'est pas réciproque. Voilà. Et je pense que dans le mois de janvier, il va y avoir une rupture. Je pense qu'il va y avoir une rupture parce que ça, pour vous, ce n'est pas possible. Voilà. Vous n'allez pas le convenir pour le convenir. Il va y avoir des paroles. On va essayer de vous, vous voyez, vous avez eu la connaissance à travers des échanges, peut-être à travers des propos, peut-être à travers un rendez-vous manqué. Vous voyez, on dit que vous avez la connaissance et vous êtes en train de réaliser que cette personne n'est pas honnête. Voilà ce qu'on est en train de me dire pour vous. Et donc, c'est quelque chose qui va s'arrêter net. Vous y avez mis le temps, vous y avez longtemps songé. Mais aujourd'hui, vous allez réussir. Vous allez réussir parce que vous percevez déjà une certaine malhonnêteté de cette personne que vous portez dans votre cœur. Mais on me dit que vous n'y avez pas tendu un piège. Mais on me dit que vous l'avez mis en situation et que cette personne est tombée dans cette situation qui, à vous, vous permet aujourd'hui de pouvoir envisager une prise de décision sur où on continue, où on arrête. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, mes amis, quand ça, vous voyez, on dit que vous cherchez la tranquillité. Mais aujourd'hui, vous venez de percevoir que, voilà, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous êtes un petit peu perdu. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes un petit peu mené à tort et à cri. Vous sentez que, bon, voilà, on se joue de vous. Voilà. Donc, vous allez couper court. Terminé. On dit que vous avez la force. Vous y avez longtemps songé. On dit que vous faites des choix. On dit que, quand même, c'est quelque chose qui vous tourmente aujourd'hui. Beaucoup. Et vous avez, voilà, vous préférez quelque chose, mais dit, on me dit quelque chose d'important pour vous. On me dit que vous préférez vivre seul que mal accompagné. Voilà. Quitte à souffrir parce que cet amour, il est en vous. Voilà. Il est très fort, d'ailleurs. Vous faites la fois de, une fois coupée, la situation sera irrévocable. Une fois la décision prise, vous ne reviendrez pas dessus. Voyez, on dit qu'il ne faut pas que vous fassiez dans la résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il vous est important de pouvoir envisager votre responsabilité vis-à-vis de cette relation. Et que la seule solution qui soit appropriée à qui vous êtes face à cette tourmente, on vous dit que la solution émerge. C'est la seule solution que vous avez, vous envisagez, elle est au fond dans votre cœur. Mais ce sera une, voilà, ce sera un arrêt sur quelque chose, sur une relation, sur une, voilà. Vous allez, vous allez arrêter. Vous allez envisager de stopper le tout. On dit quand même que c'est la clé de la destinée. On me dit que vous avez le regard extérieur. On me dit que, vous voyez, vous avez le regard extérieur. Vous le pressentiez, vous le supposez. Mais je crois que j'ai un autre signe aussi sur le sentimental célibataire. On vous dit qu'il y a quand même eu beaucoup d'échanges, beaucoup de... Vous avez, vous commenciez déjà tout doucement en étant chacun chez vous, d'ailleurs. Vous envisagez, vous commenciez tout doucement à mettre un petit peu d'argent de côté, à commencer à faire des projets. Mais, vous voyez, tout doucement avec la cigogne, quelque chose est en train de naître. On dit qu'aujourd'hui, vous cherchez votre route avec la boussole. Vous cherchez votre route, vous... Vous avez, vous êtes très affecté. Vous êtes très affecté. Mais on est en train de vous dire qu'il est peut-être plus judiciable. Plutôt que de commencer quelque chose, ou d'envisager quelque chose avec le temps. Peut-être, voilà, on est en train de vous dire que la décision, elle est peut-être irrévocable. Mais, vous voyez, on vous dit qu'il y a un choix quand même. Il y a quelque chose d'important. Vous voyez, vous allez faire tomber les masques. Cette personne va... Vous allez la... Vous allez la mettre... Pardon. J'ai un peu mal à la gorge. Vous allez la mettre en situation. Vous allez la piéger. Cette personne va se révéler. Telle qu'elle est. Et vous allez avoir une discussion. Voyez, on parle de discussion. Suite à... Vous allez la démasquer. Voyez. Vous allez la démasquer. Et, vous voyez, ça, j'ai bien de cette personne. Adaptée en fonction de la personne qui est derrière la vidéo, s'il vous plaît. Vous allez sentir cette autre. Voyez. On dit que de votre part, quand même, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Mais face à cette situation, vous craignez que ça soit quelque chose d'impossible à surmonter. Vous vous dites que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas vous arriver à vous. Et pourtant, si. Alors, ouais. Et ça vous fait message. C'est quelque chose qui vous arrive, là. C'est éminent. Voyez. Il s'agit bien de cette personne qui, en fait, bon, elle n'est pas très correcte à vos dépens. Vous allez découvrir que, ouais, c'est une personne qui, voyez, peut-être par message, peut-être par échange. Peut-être que vous allez découvrir des choses, peut-être dans son téléphone ou peut-être par mail. Je ne sais pas. Voyez. Il y avait quand même des projets. Il y avait de grands projets avec. On dit qu'il va y avoir beaucoup de pleurs. Vous allez pleurer, mes amis, comme ça. Mais vous allez le surmonter. C'est quelque chose, vous allez accepter de laisser partir cet autre. Et vous allez vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez, vous remercierez quelque part parce que vous préférez que la situation puisse être débloquée maintenant que trop tard après. Vous êtes très, vous êtes, voilà, très, très droit, très catégorique, très entier. Voilà. Ça doit être comme cela. Tout en gardant une certaine amitié parce que vous n'êtes pas non plus dans la rancœur, la méchanceté du tout. Vous allez garder une amitié, vous voyez. C'est quelque chose que vous allez découvrir dans un portable ou dans un mail. Je vais en tirer trois cartes, vous voyez. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est une personne qui se joue de vous. Vous voyez, vous allez faire un choix. Allez, j'en tire encore une. Mais vous avez la force. Pardon. Vous avez la force et vous avez, alors, d'un côté le soleil et la force, d'un côté la lune et les étoiles. Vous avez la force du ciel, de la divinité. Et donc, voilà, ne vous sentez pas perdus, ne vous sentez pas, bon, ça risque de faire mal un petit peu. Mais est-ce que c'est mieux peut-être, les cartes vous disent, quelque chose puisse être vu avant plutôt qu'après. Moi, je dis ça, je ne dis rien. On dit qu'une décision va être prise, vous voyez. On dit qu'il va y avoir, que les choses, elles bougent. Il va y avoir un déménagement, vous voyez. Je pense que cette personne, pour vous, amis cancers, cette personne, voilà, certes, elle avait peut-être aussi, peut-être quelqu'un d'autre en plus de vous. C'est pas improbable. C'est ce que me disent les cartes. Adaptez en fonction de qui vous êtes. Ça va être une blessure, ça va être un cœur blessé, ça va être, ça va vraiment, voilà. Pour vous, mes amis cancers, ce mois de janvier, ça va être ça. Mais quelque part, bon, je pense qu'il est peut-être mieux de voir les choses en amont et de pouvoir résoudre, de pouvoir, voilà, finir quelque chose qui n'est pas possible d'envisager dans un futur. Et on vous dit bien, vous voyez, c'est une personne qui, quand même, qui est superficielle, vous voyez. On dit qu'il y a quand même un choix. Il y a peut-être une issue de vous sortir de cela ou il n'y a plus une discussion. Oui, bien sûr. On vous dit, vous voyez, c'est à travers des messages. Je pense que ce sont des, vous me le direz en commentaire. Je pense qu'il va y avoir des amis cancers qui vont déceler, voire découvrir des choses qui leur sont cachées, des mensonges. On dit qu'à travers une invitation, donc vous pourriez recevoir ou donner une invitation à votre ordre, peut-être, pour essayer de voir qu'est-ce que c'est qui ne va pas. Ou peut-être qu'il serait lié à cette stratégie que vous êtes en train de mettre en place pour pouvoir arriver à connaître une vérité. Vous avez pensé que c'était votre âme soeur, vous l'avez espéré. Voyez, on vous dit oui. On vous dit envisagez ce choix qui est le vôtre, que d'essayer de découvrir des choses parce que vous allez découvrir des choses, mes amis, comme ça. Et quelque part, ce n'est pas pour tout le monde, la guidance est bien sûr, je le répète, je le répète. Vous ne serez pas mécontents d'ailleurs parce que très vite derrière, il y aura quelqu'un qui fera route vers vous. Voilà, on vous libère de quelqu'un pour vous mettre quelqu'un d'autre sur la route. Alors, avec l'oracle des amoureux, on vous dit un nouvel amour, voyez. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, voyez. Donc, envisagez, voyez ce que vous avez à faire. Moi, je ne suis pas là pour prendre des décisions pour vous, mais pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, voyez. Donc, je pense que ce qui est en train de se passer pour vous, amis cancers, sur ce mois de janvier, c'est une libération. Vous allez vous libérer de quelqu'un qui s'avère être ce qu'elle est, certes, ou ce qu'il est, pardon. Adapter en fonction de la vidéo, adapter pour votre vie, vous seul connaissez votre vie. Voilà, donc adapter ce que je suis en train de dire. Et voilà, on est en train de vous montrer des choses. Je pense que ça doit, ça va en interpeller plus d'un. Mais tout le monde n'est pas dans cette quête. C'est en fonction, voilà. Vous n'êtes pas tous la même chose. Et on va vous libérer, on est en train de passer un message là, on va vous libérer de cette personne qui est superficielle pour vous apporter quelqu'un, mais de garantie. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, voyez, amis cancers. Vous avez un très, très beau jeu, puis vraiment chaque carte parle entre elles. Ça va être la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez, ça rejoint bien ce que je suis, j'étais en train de vous montrer avec cette carte, la non-résistance. N'essayez pas d'imposer à l'autre tout cet amour que vous avez. Dans votre cœur, laissez les choses se faire. Il faut que vous puissiez voir clair, alors acceptez cet état de fait. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution va émerger, voyez. C'est pour ce mois de janvier. Voilà, les cartes me tombent, elles ne tiennent pas trop. Voilà. Faites un effort, on vous dit. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, courage, mes amis cancers. Courage. Vous allez pouvoir passer cette épreuve avec facilité. Faites-vous confiance. Alors, j'ai envie, au vu de la situation, j'ai envie d'attraper les réponses angéliques. Je pense qu'il va y en avoir plus d'un certainement qui seront dans des questionnements. Donc, à combien je suis 17 ? Alors, posez-vous trois questions. Posez-vous trois questions et je vais vous répondre avec les messages angéliques. Alors, première réponse à la première question dans les prochains mois. Deuxième réponse à la deuxième question. Je crois que c'est la première fois que je tire cette carte. Des relations profitables. Troisième réponse à la troisième question. Dans un avenir rapproché. Écoutez, c'est magnifique. Et en doldec. Allez, une quatrième question. Je vous montre ta carte. Voici la réponse. On vous dit oui. Bien. Alors, nous allons voir avec cet oracle que j'affectionne tout particulièrement. Qui est en réédition d'ailleurs. J'ai réussi. J'ai eu dernièrement un mail de chez les éditeurs Très Daniel. Et cet oracle, l'oracle des amoureux est en vente. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cet oracle. Alors, voici pour vous, amis de cancer. On vous dit, patience ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Laissez faire les choses. Tout est en train de se mettre en place. Tout est en train de se mettre en place. Faites-vous confiance. Osez. Il est probable qu'il y aura une décision ferme et définitive. Dans tous les cas, ça m'apparaît, vu votre guidance, que ça soit irrémédiable. Mais, tout est possible. Vraiment, très vite derrière, vous allez vers quelque chose d'absolument magnifique. Donc, allez, amis cancers. On y va. Sur ce, j'espère que cette guidance vous aura plu. Aussi. Si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas. Constructif. Si vous voulez rejoindre ma chaîne, vous êtes le bienvenu. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier. Nous nous retrouvons pour ce mois de février pour les guidances générales. Je vous embrasse.